Garde rapprochée du quintesson Deceus et nouvelle figurine série Netflix, découvrons ensemble ce nouveau personnage, Deceus Army Drone. Bienvenue sur Teftoybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Deceus Drone est une des quatre figurines Netflix de la troisième vague Netflix War for Cybertron Trilogie. Le sommaire défile sur votre écran, il sera en description de cette vidéo. On passera en revue la figurine, le mode véhicule, le mode robot, on fera bien sûr l'unboxing, on parlera un petit peu du personnage vu que c'est un personnage créé pour la série Netflix. Bienvenue à tous, si vous êtes habitués, vous savez qu'un petit pouce positif si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo, ça aide beaucoup pour la visibilité. Et on commence tout de suite par le packaging ! L'unboxing a été fait lors du live sur le thème de Kingdom avec le colis fourni par Hasbro France. N'oubliez pas de suivre leur Instagram HasbroFanFR. J'avais quand même pris en photo la figurine en cas d'unboxing avant. Donc on retrouve notre figurine en mode robot dans son emballage, on retrouvera les couleurs et la charte graphique Netflix avec du rouge, du noir et du blanc. Par rapport aux emballages classiques Kingdom, on a le nom DCUS Army Drone et le nom Quintesson, c'est le groupe, la faction du drone. On a le logo Warforce Cybertron Trilogy, mais pas de nom Kingdom sur cette boîte. Et les logos habituels Transformers, Hasbro et Netflix pour cette édition spéciale. Premier côté, le logo Netflix tout en haut. L'artwork du Army Drone qui est le même que siège Ironhide. Et un beau logo Quintesson tout vert, comme le nom Quintesson qui était à l'avant de l'emballage. Au dos, le nom Quintesson est également vert, c'est la couleur des Quintessons. DCUS Army Drone, 15 étapes de conversion. On voit le mode robot, le mode véhicule et un beau logo du Quintesson encore une fois avec les logos Transformers habituels et les infos légales. Dernier côté, le logo Netflix, le logo Warforce Cybertron Trilogy et le poster de la gamme Kingdom et aux couleurs Netflix, noir, blanc et rouge. Et on va voir qu'il est légèrement différent que d'habitude. Pour des raisons inexpliquées, quelques vaisseaux, quelques personnages ont bougé de gauche à droite. Notamment derrière Beast Wars Scorponok, il y a maintenant Shockwave qui est apparu sur la boîte Netflix alors qu'il était absent des boîtes classiques. On reprend cet unboxing en vidéo cette fois. On ouvre donc le packaging, même si la figurine est déjà sortie. On avait un beau logo Autobot sur le dessus de la boîte. Ça, j'avais oublié de le dire, de le prendre en photo. Et on a un logo Quintesson au fond de la boîte. On a aussi un super artwork, un dessin sur les instructions de DCUS Army Drone avec aussi la petite touche de verre parce que c'est un Quintesson, j'imagine. Même si certaines autres instructions ont déjà du verre sans être des Quintessons. Là, je dis peut-être une bêtise. Et donc, on a nos instructions classiques. Si on reprend deux secondes notre fond rouge, on a et le logo Quintesson en blanc et encore une fois le dessin de siège Iron Knight, pardon, DCUS Army Drone. Dans le film de 1986 Transformers et la saison 3 Génération 1, les Quintessons sont essentiellement entourés en gardes rapprochées de Halicons ainsi que des Sharktikons. Ces deux personnages sont d'ailleurs sortis l'année dernière dans la gamme War for Cybertron Earthrise, le Voyager Quintesson et le Deluxe Halicons. Je vous remets le lien des revues en description de la vidéo et en haut à droite. Mais dans la série Earthrise, il y a un Quintesson d'Esséus qui est entouré de sa garde rapprochée des drones qui ont le design d'Iron Knight dans le dessin animé. Il remplace donc pour le dessin animé Netflix en quelque sorte le Halicons. Et on commence tout de suite par une vue 360 de notre Army Drone en mode camion. Donc c'est un camion Cybertronien comme Ironhide dans des couleurs très très monochrome, de l'argent, du noir, du gris et avec une petite touche de vert pour le logo Quintesson, les vitres teintées et la vitre teintée violette. Les détails sculptés ressortent bien sur le gris et l'argent mais dès qu'on est sur les parties noires, forcément la caméra ça ressortira un peu moins. Tout comme Ironhide, l'avant est très bien sculpté avec des phares et des trous. On pourra mettre, ce seront des points de connexion pour des Blast Effects. Le canon aussi sur le dessus peut se connecter sur la figurine. On a également des touches de vert sur les missiles du canon de la figurine. Il y a beaucoup de traces de guerre et d'usure argentée, métallique sur la carcasse usée de ce camion qui lui va mieux à Ironhide et on retrouvera aussi une vitre teintée violette qui empêche surtout de voir la tête du robot qui est cachée derrière. Et on a à l'avant bien sûr le logo Quintesson en vert. Le défaut de cette figurine reste le même que pour Ironhide, les pieds qui ne sont pas très bien voire pas du tout intégrés au mode véhicule mais on retrouvera quand même des détails sculptés à l'arrière. On a également beaucoup de détails sculptés le long de la figurine sur le côté mais ça se voit parfois plus et parfois moins qu'Ironhide. Je m'explique. Le noir absorbe pas mal la lumière et donc empêche de voir surtout ici en vidéo les détails. Par contre dès qu'il y a de l'argenté qui reflète avec la lumière, on va voir un peu plus les détails. Aussi par rapport à Ironhide, il y a plus de traces de guerre et de parties métalliques abîmées peintes. Ce qui n'est pas plus mal, ce qu'on pouvait reprocher à Ironhide, c'est qu'il y avait à peine 2-3 touches sur les pieds alors que là le véhicule est proprement recouvert, c'est assez homogène. Donc là on retrouve encore des détails peints sur le côté, sur le gris. Bien sûr le stockage de l'arme n'est pas super esthétique mais on peut bien sûr l'enlever. Donc on a notre blaster ici qui va se transformer en marteau qu'on verra plus tard pour le mode robot. Et on a donc quelques points de connexion qu'on reverra encore plus tard. Même si on ne les voit pas ici à la caméra, il y a 4 points de connexion sur le dessus. On ne les voit pas parce que c'est tout noir, tout sombre. Mais ils sont là, ici. La peinture elle semble appliquer sur certaines parties du corps de façon aléatoire. En tout cas l'argent encore une fois ressort très bien. Les couleurs métalliques grise et argent ressortent très bien par rapport au noir. Et ça c'est un plus. On allait donc forcément le comparer à Ironhide de la gamme siège sorti il y a 2 ans. Les deux figurines sont totalement identiques. Il n'y aura pas de différente de sculpte, de nouvelle tête ou une nouvelle arme. Côte à côte on a donc les justes de la différence de couleurs. Bien sûr on voit le logo Autobot sur Ironhide à l'avant du véhicule. On peut voir également un trait argenté qui simule une vitre à l'arrière du véhicule. Et on a une rayure jaune comme le jouet Génération 1. Ces détails ont disparu pour la version D.C.U.S. Army Drone. On a aussi des roues grises qui faisaient un peu plastique pour Ironhide. Et avec les roues noires sur D.C.U.S. ça se mélange avec le reste du corps. Donc c'est un peu plus discret je trouve. Des rares touches d'usure sur Ironhide se trouvent uniquement à l'arrière du véhicule. Le reste est clean alors que pour D.C.U.S. Army Drone on a bien des traces de peinture d'usure sur l'ensemble du corps. Et on a notre logo quintesson bien vert sur l'avant par rapport au logo Autobot ici. Je me suis répété désolé. Pour Ironhide on retrouvera juste les traces d'usure ici uniquement à l'arrière du véhicule. D.C.U.S. lui a bien fait la guerre comparé à Ironhide. Transformation. On ouvre d'abord des petits panneaux sur le côté. On va détacher les jambes aussi à l'arrière. Attention il y a un panneau aussi qui reste accroché au bras. Donc attention à bien connecter les petits panneaux ici. Il n'y a pas de point de connexion particulier. Mais bon on peut les détacher. On ouvre, on détache le pare-choc. On soulève les bras comme ceci pour faire pivoter au niveau d'un axe l'avant du véhicule. On lève le capot. On détache les deux bras. Ici les petits panneaux à l'arrière du pied se plient. Bien sûr ça ne se voit pas à la caméra parce que c'est tout noir, tout sombre. On a le haut de notre robot. Et après réajuster donc la caméra pour se concentrer sur le haut. On aligne les bras. On lève la tête. Alors petit détail aussi que certains oublient à faire. Même à l'ouverture de l'emballage, cette figurine est transformée comme ceci. Donc on va dire qu'Airona est d'un ventre plat puisque la vitre est totalement collée au robot. Il y a pourtant un petit séparateur qu'il ne faut pas oublier. Dans la vitre il y a une indentation. Il y a des fentes ici à ce niveau. Et donc au niveau de la pièce de connexion, on peut la plier à deux endroits. On peut la faire bouger à deux endroits. Ce qui fait qu'on va pouvoir rentrer dans l'indentation la vitre. Et donc ça donne un ventre beaucoup moins plat à Ironhide. Ceci est la bonne transformation de la figurine. Ce qui d'ailleurs complète la dernière étape de transformation. On passe tout de suite à l'arme. Elle peut se porter de trois façons différentes. Il y a un point de connexion ici. Donc on peut faire tenir Ironhide. C'est plutôt pour le mode massue qu'on a évoqué avant. Attention le point de connexion dans la main ne marche pas toujours très bien. En tout cas le mien il est très... On va dire qu'il faut bien enfoncer l'arme pour qu'elle tienne. Mais donc il peut tenir sa massue comme ceci. Un point de connexion. Mais il y a... Vous vous doutez bien si j'en parle. Un deuxième point de connexion. Il était visible. Il peut tenir l'arme comme ceci. Ça reste pour le mode marteau à mon avis. On a toujours les mêmes détails. Et enfin dernier point de connexion. Si on redresse le lance-missile qu'on l'aligne tout droit avec le manche du marteau. Ça devient donc un canon géant. Il y a un troisième point de connexion. Et donc Ironhide peut lancer, peut tirer des missiles virtuellement avec son super canon. J'ai dit Ironhide et non c'était Deceus Army Drone. Vu 360 de Deceus Army Drone toujours avec son arme. Donc comme on le disait très monochrome ça se voit toujours ici. On a une touche de bleu qu'on verra plus tard au niveau des yeux. Et il y a des nouveaux points de connexion qui sont apparus pour l'équiper d'armes Weaponizer. Ou de Fossilizer Kingdom comme on va le voir tout de suite après. C'est une des plus grandes figurines Warforce Cybertron de taille de luxe. Comme bien sûr Ironhide, la même figurine. Articulation typique de figurines Warforce Cybertron. Donc super articulée au niveau de la cheville comme on le voit en bas ici. Le pli du genou est bien présent. Le pli de la jambe également. La jambe peut elle-même pivoter. La taille, le robot peut pivoter. Les épaules permettent un grand mouvement des bras quasi 360 degrés. Le bras peut pivoter sur lui-même. Il y a un pli au coude. Et il y a même une articulation au niveau du poignet. La tête bien sûr est aussi sur un ball joint. Des C.E.S. Army Drone est donc très bien articulée. Bon j'ai essayé de le montrer à la caméra. Ça n'a pas été un grand succès. Mais on a le torse violet qui ressort plutôt bien en vrai pour cette figurine. Par rapport au noir de toute la figurine et l'argent. On a bien également deux petits yeux peints au niveau du visage pour Ironhide. Un beau visage sculpté mais ça se voit le casque sculpté en noir. Du coup les détails se voient moins. Le visage arrangeanté permet de le voir plus. Et on a bel et bien en gros plan un beau logo quintesson ici présent. Comparaison avec d'autres figurines deluxe de la gamme Kingdom. On a à gauche la version Netflix Cheetor. Mais la version Cheetor normale Kingdom est de la même taille. Et à droite Arcee de la gamme Kingdom qui est identique à la gamme Earthrise. Comparaison avec le Voyager Class Kingdom qui était un petit Voyager. par rapport à d'autres Voyager Kingdom Optimus Primal. Rassurez-vous il est quand même beaucoup plus complexe en termes de transformation et nombre de pièces que les figurines deluxe. Et à droite on retrouve le géant, le leader class Galvatron. Qui commence à arriver dans certains magasins. Autre comparaison. Studio Series, les trois figurines deluxe de la vague 1 de cette année. On retrouve du film 86 Jazz, Blur et Cup. Qui sont passés tous les trois sur la chaîne. Si vous voulez voir ou revoir les vidéos. Il fallait aussi le comparer à Ironhide en mode robot. Donc on voit la vitre transparente d'Ironhide à transparente incolore. Ce qui fait qu'on voit un peu plus l'intérieur. Alors que DCU Sarmidrone a une vitre teintée. Ironhide a le même accessoire bien sûr que DCU Sarmidrone. On retrouve donc nos traces d'usure uniquement sur les pieds d'Ironhide. Alors pour DCU Sarmidrone c'est sur tout le corps. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux réparti. Et beaucoup mieux visuellement. Après encore une fois pas de différence de tête ou d'accessoire. Il y a bien le même accessoire pour Ironhide ici. Même si je ne l'ai pas sorti pour la vidéo. Et vu qu'on parle quintesson. Sortons les deux autres quintessons de la gamme Earthrise. Qui étaient vendus dans le commerce normalement. Le quintesson Judge à gauche. D'ailleurs c'est la version quintesson du pack. Quintesson Pete of Judgment. Je vous remets le lien de la vidéo revue en description. Et en haut à droite. Et on retrouve également le petit Alicone. Qui était une petite Deluxe. Et qui était normalement le soldat standard des quintessons dans le film 86. Remplacé par DCU Sarmidrone sur la série Netflix. Pour protéger DCU Sarmidrone des maximaux et de l'invasion. Le quintesson Army Drone a besoin de renfort très souvent. Il est d'ailleurs tout le temps en groupe dans la série Netflix. Avec les points de connexion sur le corps. Vous pourrez l'équiper bien sûr de son arme. Mais surtout les points de connexion servent avec les Weaponizer et Fossilizer. Au passage avec le point de connexion qu'il a dans le dos. Vous pourrez stocker son arme, son fusil comme ceci. Donc ça c'est plutôt pas mal visuellement. Vu qu'Asbro a fourteni également un Ractonite. Je l'ai déjà passé en revue. Je vais quand même faire un unboxing rapide. De la figurine Deluxe Ractonite. Qui a aussi une carte collector. Lui au moins par rapport aux versions Netflix qui n'en ont pas. Et on va donc faire la démo avec Ractonite en Fossilizer. Qui ma foi a une bien belle tête. Donc même si ça se voit pas très bien à la caméra. Il y a des points de connexion des trous de 5 mm. Des portes 5 mm sur les épaules, les bras. Un dans le dos. Ici qu'on voit un peu mieux à la caméra dans cet angle. Sous les pieds. Et tous ces points de connexion. Donc même un sur le côté de la jambe. Ces points de connexion vont permettre de connecter des armes et des armures. De type Weaponizer ou Fossilizer pour la gamme Kingdom. Ractonite est un Fossilizer. C'est à dire qu'il va pouvoir se décomposer en plusieurs morceaux. Pour former une armure et des armes. On va le voir ensemble. Et on commence d'abord par un sac à dos. Composé à la fois des piques de la collerette du dinosaure. Qu'on va connecter au pied ici. Au pied du dinosaure. J'espère que ce que je dis va être français et compréhensible. Ces différents assemblages sont décrits dans les instructions de Ractonite. Je vous remets également le lien de Ractonite déjà passé en revue en description de la vidéo. Avec les trois combinaisons d'armure. En attendant on en fait une des trois. Avec des Seuss Army Drone. Donc ici il a un sac à dos. On peut l'équiper avec un sac à dos. Et des piques qui peuvent représenter des blasters en quelque sorte. Même s'ils sont faits de squelettes. En assemblant à encore quelques autres parties dont une jambe et le torse de Ractonite et son arme, une épée. On va faire une épée géante. Quant au troisième accessoire, la tête. Il va pouvoir servir de canon qu'on va connecter sur le port du bras par exemple. Encore une fois tous les ports sont identiques. Donc vous pouvez les connecter n'importe comment. Donc voici une démo donc de notre Deceus Army Drone. Avec un Fossilizer, armé d'un Fossilizer ici Ractonite. Cheater et T-Rex ont intérêt à bien se tenir face à ce drone suréquipé. Qui va être prêt à tout pour défendre son maître Quintesson Deceus. Autre usage de Ractonite, bien sûr possible. Un cheval ! Qu'avez-vous pensé de Deceus Army Drone ? Ou aimeriez-vous le revoir dans la série Kingdom ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire votre avis. La revue est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Deceus Army Drone est exclusif à Walmart aux Etats-Unis en Amérique du Nord. Et il apparaît dans certains magasins exclusivement en Angleterre. Donc on espère qu'il va faire son petit bout de chemin dans les autres pays européens. Comme de l'habitude cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce positif. Ça aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne. Que vous voulez voir d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et n'oubliez pas de suivre les autres réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Twitter. Pour recevoir d'autres news Transformers. Francophones. Et d'ici là à très bientôt pour de prochaines revues.